Merci, Christopher Hamel et Charles Girard, de tromper un peu notre solitude grâce à cette journée, qui va me donner aussi l'occasion de présenter une des thématiques de l'ouvrage qui attend patiemment les calendriers de l'éditeur, les belles lettres en l'occurrence, qui sera sur Montaigne et la formation de l'esprit libéral et une partie d'un chapitre est consacrée un peu à cette question. Je suis ravi aussi de pouvoir voir des amis spécialistes de Montaigne avec qui je travaille assez régulièrement et je voudrais saluer ici Celso Hazard qui, je pense, nous suit de Rio de Janeiro. C'est quand même une belle performance et c'est aussi ce que permettent ces colloques en ligne ainsi que j'ai vu Cidbiage au Canty et puis Géraldine Lepan et sans doute il y en a d'autres mais là je n'ai pas le temps de regarder toute la liste des noms. Donc j'aurai des spécialistes devant moi éventuellement pour me contredire. Voilà, donc je vais partir d'un paradoxe. Montaigne est unanimement ou quasi unanimement considérée comme un chantre de la liberté de conscience et d'expression. Il représente une exception dans un siècle de fanatisme selon Edward Gibbon, le fameux historien de l'Antiquité romaine. Il représente aussi l'un des rares « men of liberality » de son époque selon Waldo Emerson. Nombre de commentateurs contemporains, notamment américains, lisent Montaigne en ce sens. Montaigne n'est pas libéral uniquement parce qu'il condamne le fanatisme, prône la curiosité et le dialogue ou parce qu'il affirme avant John Stuart Mill la productivité de la contradiction. Il incarne d'une certaine façon cette liberté d'expression par l'écriture même de son ouvrage, « Je cite, ce livre au monde de son espèce, d'un dessin farouche et extravagant. » En revendiquant une forme de franc-parler, de parésia, il y a toute une série d'études sur la parésia chez Montaigne, évidemment des études d'inspiration foucauldienne, sur tous les sujets. Montaigne revendique parler sur tout. Ce franc-parler sera d'ailleurs diversement reçu par les lecteurs des essais. Ceux-ci feront ainsi l'objet de demandes de corrections dont je vais parler tout à l'heure de la part des censeurs romains, à son époque donc. Ils seront mis à l'index au XVIIe siècle. Ils seront expurgés à Genève de leurs passages les plus licencieux. J'en profite pour dire que malheureusement, et fort malheureusement peut-être pour certains, je ne parlerai pas ici de ces passages licencieux et je me limiterai à la question religieuse, qui est moins drôle évidemment. Et il n'y a guère qu'en Angleterre que les essais vont trouver une diffusion en anglais, comme en français d'ailleurs, puisque après la mise à l'index au XVIIe siècle, les versions complètes paraîtront en Angleterre, dans une version complète et non expurgée. Et c'est précisément là qu'ils vont jouer un rôle important dans la constitution de la pensée politique ou ligue libérale des XVIIe et XVIIIe siècles. Alors, voilà où est le paradoxe, c'est que si on lit les textes des essais qui sont spécifiquement consacrés à la liberté de conscience et à ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté d'expression, qui n'est pas un syntagme que je trouve chez Montaigne. La liberté de conscience, oui. On trouve à peu près tout le contraire d'une pensée du pluralisme et de la tolérance. Pour me limiter ici au domaine religieux, le titre du chapitre 1-27 fixe le ton que c'est folie de rapporter le vrai et le faux à notre suffisance. Et Montaigne écrit dans ce chapitre que ce n'est pas à nous à établir la part que nous devons d'obéissance à notre police ecclésiastique. Cette reconnaissance d'une autorité qui peut légitimement fixer les opinions de chacun et a fortiori en régler l'expression est récurrente dans les essais. Deux types de réponses à ce paradoxe ont trouvé un écho important chez les commentateurs. La première consiste à prendre acte de la contradiction irréductible des deux groupes de textes et à avoir dans le second groupe une simple stratégie de dissimulation. Montaigne serait le tenant d'un libéralisme radical masqué sous des propos conservateurs en matière religieuse comme politique. Cette grille de lecture a été proposée il y a plus d'un siècle, en 1906, par le docteur Armingo, spécialiste éditeur de Montaigne, fondateur de la société Les Amis de Montaigne. Elle est aujourd'hui reprise par un groupe de chercheurs américains d'ici plus ou moins lointain de Léo Strauss, dont le plus connu est David Schaeffer. Le problème est que, comme toutes les théories complotistes actuelles, elles reposent sur des hypothèses qui séduisent de par leur audace et leur apparence de cohérence, mais qui ne sont étayées par aucune donnée positive, sinon la prétendue contradiction des textes que l'on croit insurmontables. La seconde grille de lecture me paraît plus intéressante et c'est elle que je vais tâcher de discuter. Elle consiste à opposer les plans de la conscience privée et de son expression publique. De fait, cette coupure ne serait pas neuve, elle remonte à la tradition médiévale. Je ne parlerai pas ici de saint Augustin et de sa querelle contre les donatistes, mais simplement de saint Thomas d'Aquin, distingue bien, en théorie tout du moins, en pratique c'est tout à fait autre chose, dans l'hérésie la volonté d'une part qui est excusable, dès lors qu'elle s'attache au bien et qui est représentée comme telle par la conscience, la conscience pouvant être errante elle-même. Donc cette conscience errante a sinon des droits, tout du moins certaines excuses, et la diffusion de l'hérésie d'autre part qui elle doit être réprimée. On peut dire que la crise provoquée par la réforme a conduit à séculariser ce schéma médiéval. Ce n'est plus au nom du salut des âmes, mais au nom de l'ordre public que les expressions de la conscience doivent être contrôlées par l'État, tout en maintenant les droits de la conscience privée, qui, de par sa dimension d'intériorité, ne peut être la cause d'aucun désordre. C'est là par exemple la lecture d'inspiration schmittéenne de Reinhard Kozelek, dans son analyse de la naissance de l'État moderne. Alors ce schéma, qui consiste à scinder la conscience privée, et l'expression d'autre part de cette conscience, semble assez bien fonctionner pour comprendre la politique royale dans la France du début des guerres de religion. Dans la plupart des traités, la liberté de conscience, qui est accordée dès 1561 lors du colloque de Poissy et de l'Édit de janvier, n'est pas remise en cause. Comme le répète Michel de l'Hospital, « Quelle que soit leur foi, les catholiques et les protestants sont des sujets du roi. » En revanche, l'État, par des aigus successifs, règle la coexistence des religions dans l'espace public, en vue de maintenir l'ordre public. Montaigne lui-même semble admettre cette scission entre pensée privée et action publique, lorsqu'il écrit, je cite, « que la raison privée n'a qu'une juridiction privée, donc non publique, et que la société publique n'a que faire de nos pensées. » Le problème est que cette scission entre intériorité et expression publique de la conscience est assez problématique chez Montaigne. La conscience tend par elle-même à l'autodévoilement. C'est là le thème premier du chapitre 2.5 de la conscience, qui aligne des histoires de personnages historiques, minés et trahis par leur conscience. Donc des gens qui auraient bien aimé cacher ce qu'ils pensaient réellement, mais ils n'y arrivent pas. Ce chapitre se clôt par une réflexion sur la question judiciaire, la torture. Montaigne remarque que la pratique des GM n'est pas sans fondement, je le cite, « Je pense que le fondement de cette invention est appuyé sur la considération de l'effort de la conscience. Si Montaigne condamne la torture comme un moyen hasardeux et inhumain, cet effort de la conscience, pour se manifester publiquement, est quant à lui une réalité. Montaigne éprouve lui-même ce besoin, il n'a même pas besoin d'être torturé pour cela, sinon par sa conscience elle-même, lorsqu'il dit vouloir se peindre tout entier et tout nu. Dans son chapitre le plus exhibitionniste des Vers de Virgile, où il expose crûment certains détails de sa sexualité, il se justifie en citant les pratiques des Huguenots, qui, je le cite, « accuse notre confession privée et auriculaire », c'est-à-dire la confession catholique, privée et auriculaire. Les Huguenots préfèrent les confessions publiques. Et Montaigne se dit « affamé de se faire connaître ». Comme l'écrivait Emerson, « Vous ne pouvez pas insérer la lame d'un couteau de poche entre l'homme et son livre », lorsqu'il parle de Montaigne. Entre l'homme et le livre, entre ce que l'homme pense en privé et cette expression publique qu'est le livre, il n'y a pas de dissociation possible. La césure théorique entre privé et public se heurte ainsi à un obstacle insurmontable qui est premièrement d'ordre psychologique. Alors on comprendra que l'autre chapitre des Essais sur la conscience, le chapitre 219 de la liberté de conscience, ne fasse pas de distinction entre conscience privée et expression publique. Certains commentateurs, comme David Schaeffer, Emmanuel Fay, Franca Maria Fontana ou plus récemment Douglas Thompson ont voulu voir dans ce chapitre une apologie plus ou moins cryptée de la liberté de conscience. Le problème reste qu'il est difficile de trouver dans ce chapitre une défense de la liberté de conscience au sens de la liberté d'adhérer à une foi différente de la foi officielle, de la pratiquer et de la professer publiquement. Si Julien dit l'apostat, selon Montaigne, a sollicité, je cite, avec grand soin, que chacun sans empêchement et sans crainte servit sa religion. Donc Julien est un chantre de la liberté de conscience. Mais voilà quels étaient ses motifs. Ce n'est que pour l'espérance que cette licence augmenterait les parts et les briques de la division et empêcherait le peuple de se réunir et de fortifier par conséquent contre lui, par leur concorde et unanime intelligence. Donc Montaigne ne voit dans l'octroi de cette liberté de conscience qu'un facteur de division et d'affaiblissement. Elle est un outil fort efficace pour celui qui, comme Julien, voudrait, je le cite, attiser le trouble de la dissension civile, mais certainement pas pour ceux qui, comme théoriquement nos rois, veulent l'éteindre. Alors il faut replacer le chapitre dans son contexte. Ce chapitre de la liberté de conscience est écrit alors que l'éphémère « Paix de Monsieur » 1576, quatre ans après la Saint-Barthélemy, conclut à l'avantage des malcontents, une union des protestants et de certains nobles catholiques, se solde par une nouvelle reprise des combats. La liberté de conscience, une nouvelle fois invoquée dans ce traité, qui était forcément à l'avantage des protestants, puisque c'est eux qui avaient l'avantage dans cette guerre, qui est en réalité répétée comme un slogan depuis 15 ans, depuis le midi de janvier, se révèle vide de contenu. Montaigne pense que la politique de conciliation et de temporisation, loin d'apaiser les esprits, attise les dissensions et contribue à la formation des factions au sein de la société. Comparée à la position des réformateurs ou encore à celle d'un Michel de l'Hospital en 1562 ou d'un Paul de Foix, la position de Montaigne peut sans doute apparaître hostile à une politique de tolérance, comprise par lui comme synonyme de permissivité et d'impuissance du pouvoir politique à faire régner l'ordre, exercée par des souverains, je cite, « qui n'ayant qu'eux ce qu'ils voulaient, ont fait semblant de vouloir ce qu'ils pouvaient ». Faire semblant de vouloir ce que l'on ne peut pas éviter, c'est en gros cela que Montaigne, comme la plupart de ses contemporains à cette époque, entend par tolérance. Il est vrai que les commentateurs qui veulent voir dans ce chapitre une apologie de la liberté de conscience, tirent surtout argument de l'éloge que Montaigne fait de Julien Laposta. Alors, cet éloge constituerait, selon eux, une sorte de sous-texte. Donc Montaigne critiquerait la liberté de conscience de façon très, disons, directe, mais indirectement ferait l'éloge de quelqu'un qui a un chantre de la liberté de conscience, à savoir Julien Laposta. De fait, il y a bien un éloge de Julien Laposta, des vertus de Julien, mais parmi ces vertus, on trouve successivement la chasteté, la justice, la douceur, la sobriété, la suffisance militaire, le courage devant la mort, la dévotion de Julien dans sa propre religion, à savoir la religion païenne, mais les significatifs que Montaigne mentionnent nulle part, quelque engagement que ce soit en faveur de la tolérance ou du pluralisme confessionnel. En fait, je pense que ces commentateurs confondent deux choses, comme le fait d'ailleurs, je viens de le voir encore, Joseph Leclerc, dans son histoire de la tolérance au siècle de la réforme, ils confondent deux choses. et confondent la douceur et la tolérance. Ce sont deux choses bien différentes. Montaigne condamne de façon récurrente la cruauté, l'inhumanité des peines, mais ne fait pas pour autant l'apologie de la tolérance politique. La seule vertu de Julien dans ce dernier domaine est celle d'un habile stratège qui s'est régné en divisant les nids. Admettre la liberté de conscience, c'est admettre la biconfessionnalité. Montaigne pense que dans le contexte qu'il connaît de sectarisme et de fanatisme religieux, cette biconfessionnalité conduira inéluctablement à la destruction du lien social. Alors qu'en est-il de ce libre-parler de Montaigne ? Dans ce contexte, est-ce que Montaigne considère qu'il y a une seule exception, c'est, et elle est pour lui-même ? Est-il comme Hobbes qui confère au seul souverain le droit d'interpréter les Écritures sans pour autant se priver lui-même de les commenter abondamment et en un sens bien éloigné de la théologie officielle ? Alors je vais prendre pour essayer d'expliquer ce paradoxe un autre chapitre emblématique des Essais, lui aussi sujet à des lectures opposées, à savoir le chapitre 1,53, « Des priées ». Ce chapitre a fait l'objet d'ajout important entre la première édition des Essais, 1580, et la version finale, ou les deux versions finales que nous connaissons, 1595, l'édition de Marie de Gourmet, et l'exemplaire de Bordeaux retrouvé au XXe siècle. Le contexte est connu par le journal de voyage de Montaigne. Lors de son séjour à Rome, Montaigne s'est vu saisir son ouvrage qui a été lu et corrigé par les censeurs romains. Ces derniers lui ont notamment reproché d'avoir écrit dans ce chapitre que l'âme ne doit prier que décharger des passions vicieuses. Donc, l'âme doit être pure lorsqu'elle prie. Je ne m'intéresse pas ici à l'arrière-plan théologique de cette affirmation et comment elle a pu être reçue par les censeurs romains. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce que Montaigne a fait de ce qui lui a été reproché par ses censeurs. Montaigne va republier son texte en 1588 et va encore le modifier ensuite, mais il ne modifie pas son texte sur ce plan. Il va revendiquer son droit d'expression sur ces questions controversées. Les maîtres du sacré panais avaient aussi reproché à Montaigne, il avait fait d'autres reproches à Montaigne et il lui avait reproché entre autres d'utiliser d'affirmations et d'expressions paganisantes comme « fortune » ou « les dieux » au pluriel, etc. Par un discours paradoxal, Montaigne, tout en réitérant sa confession d'obéissance à l'autorité ecclésiale, se déclare libre de publier ses humaines fantaisies et s'autorise à utiliser les termes suspects, je le cite, « de fortune », « destinée », « accident », « heure et malheur » et « les dieux » et autres phrases. » Donc il dit qu'il continuera à les utiliser malgré le reproche qui lui a été fait. Alors quel est l'argument que Montaigne apporte pour se justifier ? Il nous explique qu'il ne parle pas en théologien mais en humaniste. Il invente ici un nouvel usage de ce terme qui jusque-là désignait l'érudit en culture littéraire et historique. Je cite la phrase dans laquelle apparaît pour la première fois ce terme dans son acception disons quasi-contemporaine, il se voit plus souvent cette faute que les théologiens écrivent trop humainement que cette autre que les humanistes écrivent trop peu théologalement. Soulignons bien que l'opposition entre le théologien et l'humaniste donc humaniste est le substantif pour désigner celui qui écrit humainement ne se fonde pas sur leurs objets respectifs de compétences. Montaigne est bien consciente dans ce chapitre des prières qu'il vient empiéter sur le domaine du théologien. Il faut chercher cette distinction à un autre niveau et ce niveau je pense que c'est celui des modalités discursives. Il appartient ainsi aux théologiens. Alors qu'est-ce que Montaigne entend par théologien ? Il entend le théologien professionnel et autorisé. Et il n'entend pas quelqu'un qui a une inspiration particulière. Il appartient aux théologiens de fixer le dogme. Il est en rôle d'arbitre. Il est dans un rôle qui est similaire à celui du juge. Il y a des analyses aussi de Montaigne sur ce qu'est la fonction du juge. Lui-même d'ailleurs au Parlement de Bordeaux et au Parlement de Périgueux de Bordeaux a eu des pouvoirs judiciaires. Le juge doit arbitrer dans des affaires judiciaires sujettes à contestation et ses arrêts forment écrit Montaigne le point extrême du parler dogmatiste et résolutif. Le discours du théologien comme celui du juriste produit la vérité plus qu'il ne la découvre. Son discours est par essence et donc légitimement un discours acertorique, dogmatique et autoritaire qui exige en retour une obéissance simple. Les deux sont garants d'une certaine façon de la paix civile. C'est parce qu'ils vont donner, ils vont arbitrer en dernier recours qu'il n'y aura plus de dissension. Il en va exactement à l'opposé pour le discours de lui-même, c'est-à-dire de celui qui n'est pas en position d'arbitre mais qui s'exprime comme un homme simplement homme. Montaigne insiste bien sur le fait que seul le théologien professionnel et autorisé est habilité à définir le dogme de façon universelle. L'humaniste est quant à lui comme un simple amateur qui n'a aucune communication à l'être pour prendre une formule reprise par Montaigne à Plutarque. Son discours écrit Montaigne a ses formes plus basses et ne se doit servir de la dignité, majesté, régence du parler divin. Donc, il ne prétend pas du tout fixer le dogme comme ce qui est le rôle du théologien. Il ne vise pas à enseigner, il ne vise pas à imposer ou à diffuser une vérité déjà fixée mais se donne comme l'expression, le discours de l'humaniste comme l'expression d'un processus heuristique. Je cite Montaigne « Je propose les fantaisies humaines et miennes simplement comme humaines fantaisies et séparément considérées non comme arrêtées et réglées par l'ordonnance céleste, incapables de doutes et d'altercations, matière d'opinion non matière de foi, ce que je discours selon moi non ce que je crois selon Dieu comme les enfants proposent leurs essais, instruisables non instruisables. Alors comprenons que le discours du théologien possède les attributs inverses. Ces discours du théologien sont arrêtés et réglés par l'ordonnance céleste, ils sont incapables de doutes et d'altercations, ils sont matière de foi, c'est-à-dire d'une adhésion en conscience et non d'opinion, ils expriment ce que je crois selon Dieu et non ce que je discours selon moi, ils ne se donnent pas comme de simples opinions, ils sont instruisants, leur rôle est bien d'être diffusé et d'en imposer aux autres, ils ne sont pas instruisables, en aucun cas ils ne peuvent être comparés à des fantaisies informes et irrésolues, la résolution est précisément ce qui leur confère une légitimité et ils ne peuvent évidemment pas comparer aux essais que proposent les enfants. L'humaniste a donc le droit d'exprimer ces humaines fantaisies non comme des vérités universelles mais comme de simples propositions offertes à la discussion. Le problème est que les nombreux théologiens amateurs de son temps et il est probable que Montaigne vise avant tous les protestants prétendent à l'autorité réservée aux théologiens professionnels autorisés. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls il ne faut pas croire que cette critique ne touche que la question théologique. Par leur posture d'autorité les pédants critiqués au chapitre 1 26 et 1 27 corrompent l'enseignement qui est pour Montaigne non une transmission de vérité déjà connue mais ce qu'on pourrait nommer aujourd'hui une formation à l'esprit de recherche. Autre exemple les mauvais interlocuteurs de la conférence qui sont critiqués au chapitre 3 8 font appel à des vérités prétendus universels à des grands principes absolus en rompant la dynamique heuristique de la conversation. On voit bien qui seraient ces interlocuteurs aujourd'hui qui diraient la science nous dit que l'histoire nous apprend que etc. C'est tout cela que critique Montaigne dans ce chapitre. Plus généralement encore Montaigne rend responsable des conflits civils de son époque les prétentions dogmatistes de la philosophie occidentale. Dans l'apologie de Raymond II il condamne je cite ces gens qui n'ignorent rien qui gouvernent le monde qui savent tout et déclarent je cite encore vouloir leur faire baisser la tête et mordre la terre. Montaigne leur oppose la figure du pyrrhonien qui refuse le langage dogmatiste langage je cite encore tout formé de propositions affirmatives et tente et tente d'adopter un nouveau langage tout à fait problématique puisqu'il ne contiendrait plus de propositions affirmatives et qui exprimerait le doute et l'inaboutissement dans la quête de la vérité. Revenons un instant maintenant à Julien Laposta. Celui-ci n'a autorisé la liberté de conscience que pour affaiblir le christianisme mais n'était-il pas justifié à le faire ? Et si la ruse a bien fonctionné qui en est le coupable ? Est-ce que c'est Julien ou est-ce que ce sont les chrétiens ? Montaigne précise que l'octroi par Julien de la liberté de conscience aux chrétiens partait de bonnes intentions. C'est bien la cruauté d'aucun chrétien de certains chrétiens qu'il a persuadé qu'il n'y avait point de bête au monde je le cite tant à craindre à l'homme que l'homme et qu'il lui a suggéré de retourner contre eux-mêmes leur fureur destructrice. Ce texte rejoint les premières pages de l'Apologie de Sébon où Montaigne reproche aux chrétiens aînés de son temple se servir de la religion pour légitimer leurs passions les plus inavouables à savoir la haine je cite encore la cruauté l'ambition l'avarice la détraction la rébellion. L'origine du problème ne vient donc pas des religions prises en elles-mêmes mais des passions destructrices de l'homme qui trouvent en ces religions un terrain de développement privilégié quoique nullement exclusif en ce sens c'est bien à une réforme morale plus que politique que s'attachent les essais de Montaigne. Ce n'est que lorsque la foi dégénère en guerre de dogmes qu'il faut réglementer les formes publiques de la religion voire les opinions elles-mêmes et là encore je ne voudrais pas dissocier les deux pour autant qu'elles ont des effets publics nécessaires et dangereux pour le lien social. C'est là la position de Montaigne qui accepte que l'on bride les esprits humains pour les contraindre dans certaines limites. Je cite Montaigne et là il me semble difficile de séparer aussi liberté d'expression et liberté de conscience. On a raison de donner à l'esprit humain les barrières les plus contraintes qu'on peut. On le bride des garottes de religion de loi de coutume de science de préceptes de peine et récompense mortelle et immortelle. Il s'agit bien ici de jouer sur les opinions elles-mêmes. Ce sera aussi la position de Hobbes évidemment Luc pourra me contredire tout à l'heure qui donne au souverain le droit de gouverner les formes du culte et même les opinions dès lors que c'est d'elle je cite Hobbes que les actions des hommes procèdent tout en regrettant le temps de la prédication des premiers apôtres dans lequel un tel contrôle de l'expression comme des consciences était inutile. Mais c'est aussi d'une certaine façon la position de Locke qui autorise la pratique des confessions non conformistes tout en interdisant l'adhésion en conscience comme en culte à la religion catholique à cause de ces prétentions politiques destructrices du lien social. Évidemment on pense à la bulle de Pissinck qui dépose les rois protestants d'Angleterre. Ces penseurs placent sans doute le curseur entre la liberté de conscience et la liberté d'expression à des niveaux différents mais ont en commun de ne pas tant accuser la foi religieuse et son expression publique que sa dégradation que la dégradation de la religion en un instrument de pouvoir. Leur autoritarisme est ainsi compatible avec une forme de pluralisme qui ne se fonde pas exclusivement sur la dissociation entre croyances privées et expressions publiques. Alors pour conclure très rapidement je dirais que ce que nous avions défini comme un fait psychologique à savoir l'indissociabilité de la conscience et de son expression fonde aussi pour Montaigne une norme juridico-politique. C'est souvent le cas. Montaigne nous donne comme ces tendances psychologiques qui présentent comme des tendances psychologiques personnelles ce qu'il pensait des droits de l'homme. J'essaie de le montrer dans mon ouvrage ici je n'aurai pas le temps de le faire mais je voudrais juste citer un texte du chapitre 3-9 de la vanité où Montaigne s'indigne de devoir sa sécurité dans ses temps de guerre civile à ce qu'il nomme ailleurs sa petite prudence. Catholique entouré de protestants il continue à pratiquer l'office chez lui l'office catholique. Il exprime aussi publiquement sa foi ou en tout cas son adhésion en faisant résonner les cloches de sa chapelle. Donc là tout le monde l'entend quand il les fait résonner. Cela pourrait passer pour une provocation. Si Montaigne n'est pas inquiété par ses voisins c'est sans doute parce qu'il est personnellement estimé d'eux et qu'il passe à leurs yeux pour un homme de dialogue et de paix. C'est peut-être aussi parce qu'il est craint comme étant le protégé d'Henri de Navarre. Il souhaiterait cependant que cette situation ne soit pas due à une conjoncture favorable mais à la garantie des lois. Alors je cite ce texte « J'échappe donc j'échappe à l'argne ou au représailles de mes voisins mais il me déplaît que ce soit plus par fortune voire et par ma prudence voire aussi par ma prudence que par justice et me déplaît d'être hors de la protection des lois et sous autre sauvegarde que la leur donc du bon vouloir de mes voisins. Je tiens qu'il faut vivre par droit et par autorité non par récompense ni par grâce. » On peut voir là la préfiguration d'une forme de constitutionnalisme libéral pour lequel la liberté et plus particulièrement ici la liberté d'exprimer publiquement son appartenance conventionnelle doit être défendue par les lois. Je vous remercie. Merci. Merci.